Au niveau des activités aussi qui suscitent l'engagement, je pense qu'il faut savoir trouver un peu l'équilibre. L'équilibre entre les activités de routine, comme par exemple le mot du jour, le nombre du jour aussi, qui sont des activités que les enfants connaissent bien parce qu'on les fait régulièrement en classe, mais aussi de varier en apportant des activités qui sont différentes, qui sont plus en lien aussi avec le vécu de l'enfant. Alors, quand l'enfant est à la maison, qui est entouré par sa famille, par le petit frère, la petite soeur qui est près de lui, ses jouets, je pense qu'il faut savoir tirer profit de tout ça. Moi, une des choses qui a été vraiment agréable en temps de visioconférence, ça a été le moment de l'histoire. Ça, c'était un petit peu la dernière activité qu'on gardait en fin de période et où les frères et soeurs, des fois même les parents qui venaient se joindre au groupe pour partager ce petit moment-là, qui devenait un petit peu un moment d'intimité et qui faisait en sorte que pas seulement l'enfant, mais toute la famille se sentait un peu engagée et impliquée au niveau de l'apprentissage. J'ai essayé aussi de proposer des activités beaucoup en lien, justement, de faire des liens avec la maison. Je vous donne un exemple. Une semaine, on a parlé du thème des chevaliers, des rois et des princesses. C'était également la semaine de l'environnement du jour de la terre. Alors, je leur ai lancé l'idée d'un projet de confection de châteaux à l'aide de boîtes de recyclage. On faisait un retour en même temps sur les solides. Ça a été un beau projet qui a fait en sorte que les enfants se sont vraiment engagés, mais se sont engagés aussi avec toute leur famille. Ils étaient tous fiers à la fin de la semaine de présenter leur château. C'était leur fierté. Je pense aussi qu'il y a tout ce côté-là de se sentir fier, de se sentir bon, de se sentir encouragé, valorisé. Alors, ça aussi, je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi à distance, de ne pas oublier d'encourager, de faire du renforcement positif. C'était une facette que je trouvais un petit peu plus difficile parfois pour les enfants qui sont un petit peu plus effacés, qui prennent un peu moins de place, qui sont un peu plus réservés. Alors, on a pensé, tout le monde ensemble, de se créer une page dans notre plateforme numérique pour pouvoir montrer justement nos bons coûts. Alors, on passait peu de temps ensemble en vidéoconférence, mais il y avait plein de réalisations qui étaient faites en cours de journée de façon au niveau du travail autonome et tout ça, mais qu'on n'avait pas toujours la chance de souligner, de valoriser. Alors, j'ai impliqué les parents à prendre des photos de ces beaux projets-là où il y avait plein d'apprentissages qui avaient été faits, mais de façon plus, de façon autonome et spontanée, et de les partager justement, de maintenir le lien affectif avec l'ensemble de la classe, comme j'avais scindé, moi, mon groupe en deux. Alors, ça permettait de créer un peu un lien, tout le monde ensemble, tous les élèves, de voir comment chacun évoluait de façon personnelle dans son contexte familial. De façon générale, ma journée était sectionnée, enfin, elle a toujours été sectionnée depuis quelques mois, en trois sections. Une section où est-ce que les élèves avaient un enseignement. Donc, j'étais vraiment avec eux pendant, généralement, environ une période complète où est-ce que les élèves, je leur enseignais les notions, je leur expliquais des choses de façon à ce qu'avec le fil de la journée, ils soient capables de faire la tâche de façon autonome. Donc, période de questions, on lève la main, on fait de la modélisation, on travaillait vraiment beaucoup pour ça. Donc, j'adaptais les activités d'apprentissage pendant un certain bloc. Ensuite de ça, j'envoyais les élèves en travail que j'appelais dans le fond disponibilité. Donc, mon activité d'apprentissage, les élèves étaient maintenant déconnectés, ils faisaient des choses. Toutefois, j'avais toujours une rencontre d'antines qui était ouverte, que j'éduquais, qui était disponible. Les élèves devaient être 100 % disponibles pour moi et je devais être disponible pour eux. Je pense que si moi, je voyais après mon enseignement que la notion, c'était pas trop sûr, donc qu'est-ce que je dois faire? Je reconnectais, dans le fond, j'appelais l'élève qui était dans l'obligation de se connecter. On parlait un petit peu plus tôt de côté gestion de classe. Bien, moi, j'ai établi directement aux élèves. Si tu ne réponds pas à ma demande d'être disponible, bien, tu vas être obligé d'être connecté les prochaines journées parce que c'est ton devoir de me montrer que tu fais les choses. On avait l'enseignement dans une journée. Ensuite de ça, la période de disponibilité. Et un peu plus tard dans la journée, tout dépendamment, ça pouvait être plus tôt, ça dépendait de comment avait été la structure et les spécialistes qu'on avait. Les enfants étaient ensuite en travail autonome. Ils avaient, je ne sais pas si je peux appeler ça un plan de travail. Dans le fond, je leur mentionnais les éléments qui étaient à compléter. Ce n'était pas toujours pareil selon les élèves parce que, tout comme dans une vraie classe, on a des élèves qui sont plus rapides, moins rapides. Donc, ils avaient du travail autonome à faire. À ce moment-là, un peu comme en classe, c'était des choses qui étaient rendues capables de faire ça, qui n'étaient pas obligées de m'interpeller à chaque fois. Au début de l'année scolaire, la période de travail autonome, je pense que ça n'aurait pas été possible parce qu'avec les limites de leur connaissance avec les outils virtuels, ils n'étaient pas capables de le faire. Mais avec les apprentissages qu'ils ont fait, de travailler autonome avec soit leur cahier, des choses sur OneNote, ça fonctionnait, ça allait super bien et je peux dire, maintenant qu'on est rendu au mois de mai, ça va encore super bien. Alors, on va travailler avec qu'est-ce qu'ils ont parce que moi, je ne peux pas leur passer de matériel. Donc, je dois toujours penser habituellement qu'est-ce qu'un enfant a dans sa chambre, qu'est-ce qu'il pourrait utiliser, qu'est-ce qu'il a près de lui. Par exemple, aussi, une autre chose qu'ils adorent, c'est quand, à la fin de la semaine, on fait notre dictée, soit la dictée, évidemment, de mots ou la dictée de nombres, eh bien, je leur fais faire les pratiques durant la semaine en clavardage, mais pas l'examen. L'examen, il va être sur papier puis ils vont m'envoyer une photo ou ils vont le faire directement dans leur page Internet. Mais ça, le fait d'écrire sur clavardage, puis là, au début, je me disais, ouais, mais ils voient les réponses des autres, mais c'est pas grave parce que le cerveau, c'est comme ça qu'il apprend, en revoyant, en revoyant, puis là, ils sont fiers parce que les autres voient leurs réponses aussi. Puis quand je leur dis, oh, il te manque une lettre, puis les autres, ouais, elle commence. Alors ça, c'était quelque chose qu'ils adorent vraiment beaucoup pratiquer leur dictée par clavardage. Aussi, depuis qu'on a Biblius, ça, c'est vraiment génial parce qu'ils sont capables d'aller chercher des livres et je leur donne un livre à lire minimum par semaine. Puis on peut le lire aussi ensemble à l'écran, tout le monde, même des BD. Ça, c'est vraiment chouette parce que c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à travailler aussi bien avant la BD puisque c'est des petites cases, c'est tout petit. Et puis là, chacun peut l'avoir à son écran. Ça, c'est vraiment bien pour travailler la lecture. Ah oui, dans la réalisation, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je me disais souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le fait qu'ils soient à la maison? Donc, on peut faire des choses plus folles comme dire, bien, à un moment donné, on travaillait un texte sur les détectives. Puis là, je leur ai dit, allez-vous mettre un chapeau, allez-vous mettre des lunettes de soleil, on se déguise en détective, trouver une loupe. Puis là, le fait qu'ils étaient déguisés, qu'ils étaient devenus eux-mêmes un détective, qu'ils pouvaient se voir déguisés les uns les autres, ils étaient encore plus motivés à faire leur lecture, à chercher leur truc. Alors, évidemment, c'est pas à tous les moments qu'on peut faire ça. Puis des fois, ils pourraient devenir trop énervés aussi. Des fois, il faut juste arrêter. Mais il faut toujours garder en tête en quoi ça pourrait être un plus. Parce que ces enfants-là, oui, l'école habitante, il y aura probablement certaines lacunes, mais il y aura probablement des nouvelles forces aussi. Ce que je peux dire, c'est qu'au début de l'année, le temps que ça date alors aussi, il me semble, si je compare à aujourd'hui, les temps, c'était beaucoup plus spécif. Donc, ce qui était capable de me rendre comme contenu, comme élément, dans le fond, qui complétaient, c'était des plus petites périodes, des plus petits éléments que je leur montrais. Est-ce que c'est parce que c'est ça que ça prenait pour que ça fonctionne? Ou est-ce qu'un élève de troisième, quatrième année, c'est toujours comme ça? Je ne pourrais pas dire. Mais je sais que si je compare avec ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, les éléments théoriques qu'on peut faire, les accepter avec la modélisation, tout ce qu'on fait, nos tâches sont beaucoup plus longues que ce qu'ils étaient au début.